C'est un honneur pour moi d'annoncer mon coéquipier et le prochain vice-président des Etats-Unis, Paul Ryan. Aux Etats-Unis, à chaque aspirant président, son colistier. Le candidat républicain Mitt Romney vient d'annoncer le sien, ce sera Paul Ryan. A 42 ans, ce membre influent de la Chambre des représentants, originaire du Wisconsin, est connu pour être un spécialiste en matière de budget. Figure adulé au parti républicain, il pourrait remettre l'économie américaine au centre du débat de la présidentielle face à Barack Obama. J'entends des gens dire que c'est une nouvelle normale. Un taux de chômage plus élevé, des revenus en baisse, la dette qui se creuse, non, ce n'est pas une nouvelle normale. En jouant la carte Paul Ryan, Romney fait un pari audacieux, susceptible de remobiliser la frange conservatrice du parti républicain. En tant que président de la commission du budget, il mène depuis longtemps le combat pour baisser les taxes et réduire la dette faramineuse de l'État américain. Les États-Unis sont sur la mauvaise voie, mais Mitt Romney et moi, nous prendrons les bonnes mesures au bon moment pour que l'on revienne sur le bon chemin. Mais celui qui semble être un atout pour les républicains pourrait bien être une cible facile pour les partisans d'Obama. Les démocrates pointent déjà du doigt les travers de Paul Ryan en l'accusant de favoriser les plus riches et de vouloir la fin de la sécurité sociale pour les plus démunis. Déjà en route côte à côte, Romney et Ryan vont sillonner pendant 4 jours en autocar les États-clés de la Caroline du Nord, la Floride et l'Ohio, où Obama avait été vainqueur en 2008. Dans les derniers sondages, le candidat démocrate, lui, reste en tête avec au moins 7% d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada